ça faisait longtemps oh là là salut comment ça va non vrai coucou aujourd'hui ça va tout le monde va bien la vie la famille les sociétés tranquille ils sont là pas là donc je suis trop contente une petite bonne nouvelle enfin enfin j'ai commandé des pinceaux pour le maquillage oh my god vous allez plus me faire galérer avec mon petit pinceau de galérienne et donc et donc j'ai enfin acheté des pinceaux et j'en ai eu 17 et je sais même tellement que j'en ai beaucoup que je panique parce que il ya tellement de pinceaux qui servent à rien genre je suis une débutante mais genre pour moi il ya 10 000 pinceaux pour les sourcils j'étais même pas au courant ça là c'est aussi des pinceaux pour les sourcils donc s'il y en a qui savent à quoi ça sert dites moi comme je ne sais pas et donc bref tout ça pour dire que j'ai eu des pinceaux et c'est génial et je suis hyper contente et je les ai eu pour 13 euros à chez amazon et donc là je les ai reçus hier et donc je fais mes petits tests et tout donc je vous dirai si c'est rentable ou pas donc comme je disais aujourd'hui petit maquillage tout simple comme vous pouvez le voir je me suis déjà maquillé pour gagner du temps parce que vraiment à chaque fois je suis une galérienne donc j'ai fait mon teint j'ai fait mon glow voilà enfin j'ai fait le plus important pour refaire ma face quoi donc je pense que le plus important ce sera vous montrer le rendu final donc pour ce maquillage j'ai pris la palette des soeurs dusk de chez youwt je crois que j'achète que l'avant de ce moment ça donc je pense que je vais faire un teint orangé enfin je prends trop la facilité à chaque fois mais c'est ce que je gère le plus en vrai je vais faire un teint marbre je me lance des défis donc j'ai pris la couleur amber amber je sais pas si vous voyez là ici amber hood et blood moon c'est parti j'ai commencé par faire la base amber donc ici je suppose ah ouais mais ça change carrément les gars j'ai essayé de vous faire des bêtes de make-up mais en soi je suis pas une une comment on dit ça une maquilleuse professionnelle je vous montre juste comment je me maquille comme une galérienne c'est tout par contre je sais pas pourquoi je l'aurais utilisé plusieurs fois c'est chiant ah oui par contre je sais pas si c'est moi qui n'ai pas la poigne ou quoi mais je trouve que je galère assez beaucoup pour étaler et c'est relou vraiment genre faut que j'en passe plusieurs fois mais c'est pas qu'avec ce avec les poudres les poudres elles sont parfaites et tout mais je crois que c'est le pinceau genre il est pas assez violent parce que vraiment je mets trois heures comme galérienne c'est sérieux c'est relou sinon vous comment ça va la famille les les amours comme on dit en ce début d'année assez joyeux très très joyeux on peut le dire est-ce qu'on peut se le dire que c'était vraiment un début de donc après avoir utilisé amber mais regardez je trouve que ça fait pas pigmenté ça me perturbe après avoir utilisé amber j'ai utilisé à ou deux donc la couleur un peu plus marron foncé après vous me direz vraiment j'ai pas mis de base parce que bon j'avais pas envie de dire j'ai pas une base mais je sais peut-être ça ressortirait mieux sur ma peau on va dire parce que ça fait ça fera jamais les mêmes pigmentation que une peau plus claire même une peau claire normalement elle doit mettre une base mais bon je sais pas je suis ma folle je remets un peu de amber au dessus pour intensifier le regard mais ah oui est ce que vous saviez genre petite astuce de débutante pour ne pas se tromper attendez et j'ai réussi pour flouter je flûte je flûte je flûte petite astuce de débutante il ne faut jamais je dis bien jamais se référer à sa main pour avoir la main teinte sur les yeux j'essaye si vous savez pas parce que les pigmentation sont différentes donc je sais qu'on fait des swatchs genre pour montrer et tout et tout et tout pour dire ouais regardez le rendu comment c'est pailleté toujours pour la pigmentation mais ça ne fera jamais le même rendu que sur la peau voilà à part si tu as vraiment une peau vraiment très 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 clair genre abynos genre vraiment abynos à part si ça t'as cette teinte là ça ne sera jamais le même rendu je ne sais pas pourquoi mais ce ne sont pas les mêmes pigmentation donc là j'utilise blue the moon donc ça sera jamais les mêmes pigmentation comme je le disais parce que je sais pas si c'est la nature je vais essayer de faire des maquillages et tout mais je vous jure je me suis dit cette année je vais essayer de faire des efforts parce que marre d'être un clown vous voyez ce que je vais dire ou pas ou pas pardon mais ouais vraiment on va essayer de se mettre sur 131 donc le rendu ça fait ça pour le premier oeil j'essaie d'aller rapidement aussi ils ont déjà huit minutes les gars huit minutes donc je disais j'essaierai de ne pas être un clown cette année parce que ça fait assez longtemps que je le suis on va essayer de rattraper les choses comme on dit non on se donne ce déçu là les gars cette année on essaie de plus être des clowns ce serait hyper hyper satisfaisant non je trouve on va se donner des initiatives parce que là on en a marre quoi je l'aime je sais pas si j'en ai en dessous non vas-y je reste comme ça ce que je déteste le plus c'est ne pas mettre d'eyeliner parce que je trouve que l'eyeliner c'est vraiment ce qui va faire que le maquillage il va suivre ton il va être au top pour vraiment c'est la merde des choses après je n'ai pas non plus un pack plus 6 eyeliner donc ne jugez pas est ce que je vous cache là je crois je vous montre est ce que vous avez donné des objectifs qui sont capables d'être réalisables parce que on se donne des résolutions et qui a inventé ça les résolutions non vraiment parce que excusez moi mais qui les a respecté genre tout une année vraiment c'est je comprends pas le concept quoi que les gens ils se sont dit bien on va se faire des résolutions j'en ai marre d'être plus les marmes mais genre ce que c'est dans la nature humaine de se dire vas-y j'en ai marre j'ai grave peur du rendu de ce que je peux faire genre il ya plein d'autres j'ai envie de faire depuis très 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 longtemps genre voyager faire des trucs me concentrer sur un domaine réussir à à couler des trucs des petits trucs comme ça mais je ne sais pas je me donne du courage pour cette année mais c'est ça le truc genre j'ai peur de de pas tenir mes résolutions bon assez blablaté sur moi vous comment vous allez vous d'accord et l'école ça va on dirait une daronne j'ai l'impression de plus en plus pardon de plus en plus que je commence à avoir des conversations de daronne comment ça va d'accord les cours ok les amours d'accord vous avez vu il ya un truc qui a changé chez moi ouais je voulais faire la blague je savais pas quoi faire donc voilà je suis naze j'hésite entre 4 4 rouge à lèvres 3 de chez sephora 3 de chez sephora 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 en tout cas je voulais faire une collab alors que pas du tout je sais pas j'ai buggé je voulais dire sephora et puis j'ai buggé et un de chez nix nix c'est un gloss et euh ah non pardon désolé 4 4 de chez sephora 4 de chez sephora donc je sais pas si je dois prendre un rouge ou pas parce que ça veut dire je fais un petit swatch en même temps je fais un petit swatch 6 fois alors lui c'est le numéro 27 franchement sans mentir c'est mon préféré donc ça fait cette couleur prune et je vous jure c'est magnifique cette couleur là je 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 l'adore vraiment 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 ensuite bien il fallait faire tomber ensuite il y a le 94 c'est plus couleur rouge tourne vers le cerise là j'ai une petite tâche de base ça devait passer sur un make-up ça passera un swatch euh ensuite c'est le numéro 1 et qui est rouge je fais bonne un rouge lit pa 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 et lui je l'ai acheté vendredi je crois c'est le 96 qui se rapproche du 94 ce qui est logique parce que c'est par rapport aux chiffres et qui est un petit peu plus clair je vais me tourner le poignet beaucoup ah finesse le point de vue est magnifique ah oui je voulais dire aussi je vais me tourner vers la cinématographie parce que c'est grave stylé mais bon et là c'est le gloss de chez NYX j'essaie d'en mettre un peu qui est magnifique aussi pa 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 je vais prendre le pour changer un peu avec les ouais donc après ma boutade qui après ma boutade qui s'est terminée par une échec maintenant on peut le dire c'est bon on se l'est quand même vexée si vous voulez des indications sur mes cheveux et tout dites le mot genre en commentaire ou quoi et je te donnerai des petites informations et tout et tout et tout voilà j'ai fini mon maquillage on a fini d'être au moins maintenant on a un clown beau je sais pas si vous voyez le bail avant j'étais un clown moche maintenant pas soigné mais moi je suis un clown qui se soigne bon j'espère que la vidéo en vrai j'espère que la vidéo t'aura plu et que genre ce maquillage surtout ce maquillage et ce swatch à la perfection t'aura plu dis moi commentaire et tout et tout bisous bisous